Ce mercredi 5 juillet 2023, Laurence Ferrari fête son 57e anniversaire. Une journée très spéciale qu'elle va sans aucun doute passer avec sa famille, notamment ses deux enfants Baptiste et Laetitia, nés de son union avec le journaliste Thomas Hugues. Mais saviez-vous que ce dernier s'était remarié à une autre jolie blonde qui aime la télévision ? Si est-il une année de plus qui se termine pour Laurence Ferrari qui fête ce mercredi 5 juillet 2023 son 57e anniversaire. A l'approche de la soixantaine, la jolie blonde est une femme pleinement heureuse et épanouie, à la carrière professionnelle bien remplie. De 2002 à 2006, elle a en effet été le joker de Claire Chazal durant les journaux télévisés du week-end sur TF1. Dans le même temps, elle présentait également l'émission 7 à 8 en duo avec Thomas Hugues, homme qui était alors son époux depuis octobre 1993. Laurence Ferrari et Thomas Hugues sont en effet restés mariés pendant 14 longues années, d'octobre 1993 à octobre 2007. Un an avant, ils avaient laissé les commandes de 7 à 8 à Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmac, leur couple battant peut-être déjà de l'ail. Ensemble, ils ont tout de même eu deux beaux enfants, un fils prénommé Baptiste est né en avril 1993, puis une fille prénommée Laetitia est née en mai 1995. Très discrets sur leur relation, les deux journalistes n'ont jamais évoqué les raisons exactes de leur rupture et ont très peu ébruité leur divorce. On sait tout de même qu'ils se sont séparés à l'amiable et qu'ils restent en bon terme aujourd'hui. Évidemment, chacun a depuis refait sa vie. Des chemins de vie bien différents Laurence Ferrari a eu une courte relation avec l'acteur Richard Berry avant de finalement retrouver le grand amour dans les bras du musicien Renaud Capuçon qu'elle a épousé le 3 juillet 2009 à Paris. Ensemble, ils ont un fils prénommé Elliot est né le 8 novembre 2010. Thomas Hugues, quant à lui, s'est marié le 1er avril 2011 avec Isabelle Roche, une productrice de chez Andemolle. Elle est par exemple à l'origine de la création des émissions Patrons Incognito et les parents les plus strictes du monde diffusées sur M6, toutes deux adaptées de format britannique. A l'inverse de Laurence Ferrari et Renaud Capuçon, ils n'ont pas eu d'enfant et ne s'affichent que très rarement sur la scène médiatique ou dans des événements officiels, préférant largement la discrétion. Rappelons que Laurence Ferrari et Thomas Hugues ont beaucoup souffert de la médiatisation de leur couple. Après leur rupture, la jolie blonde avait cependant connu d'autres difficultés, notamment quand elle était aux commandes du JT de 20h sur TF1, entre 2008 et 2012. C'était écrasant au quotidien d'être médiatisé à ce point-là. Il y avait une pression au travail, mais aussi en dehors, sur moi et ma famille qui a été assez lourde à gérer. Confiait-elle sur les ondes de RTL en mars 2019. Fort heureusement, la situation est aujourd'hui apaisée et la journaliste mène une vie tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada